Dans le cadre de son avis sur la sobriété dans les modes de vie, le CESE a organisé une plateforme citoyenne pour laquelle nous avons eu plus de 5000 répondants. Parmi ces répondants volontaires, nous avons tiré au sort une quarantaine de citoyennes et de citoyens que l'on a invité au CESE pour une journée d'atelier de convergence. C'était très heureuse de voir qu'une instance du gouvernement se saisissait du sujet de la sobriété. C'est un sujet qui m'importe beaucoup dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle et personnelle. J'avais vraiment envie de confronter l'opinion d'autres citoyens et de pouvoir proposer des mesures. Je suis très sensible à l'environnement. Je suis aussi bénévole dans une ressourcerie. J'ai été sollicité par le directeur de la ressourcerie pour remplir l'enquête et j'ai été sélectionnée. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai répondu tout de suite oui. Les citoyennes et citoyens qui ont participé à cette consultation sont celles et ceux qui ont rempli la plateforme. Il ne s'agissait pas pour le CESE d'avoir un échantillon qui représentait une forme de France en miniature, mais d'avoir des opinions liées au fait que ces personnes s'intéressent au sujet et se sentent impliquées. Et c'est d'ailleurs cette implication qui a fait la qualité des échanges lors de cette journée. C'est un format d'une journée, on se mobilise, donc on a envie aussi d'être engagé, d'être pris dans la réflexion. Et j'ai trouvé que c'était un format qui était hyper convaincant parce qu'on commence par une présentation. Donc ça pose les bases de ce qu'est la sobriété et de ce qui a été fait aujourd'hui. La présentation de l'ADEME est passionnante et on connaît tous un petit peu les scénarios de l'ADEME. Et c'est intéressant de revenir sur ça pour vraiment être sûr qu'on part sur les mêmes modèles et sur les mêmes principes. Nos quatre scénarios, le premier s'appelle Génération frugale. Comme ça, on en a dit qu'il est très sobre avec beaucoup de contraintes. Le deuxième, c'est coopération territoriale qui est aussi très sobre mais avec moins de contraintes. On est plus sur la participation. Le troisième, c'est technologie verte. C'est un peu la continuation de notre monde d'aujourd'hui. Et puis le quatrième, c'est pari réparateur parce qu'on fait un pari technologique sur le développement d'une technologie de captage et de stockage de CO2 qui est aujourd'hui au niveau de la recherche et du développement. Ensuite, il y a eu une mise en situation de l'ensemble des citoyens via une forme de jeu de rôle où les uns et les autres ont débattu des mobilités, de l'alimentation, de l'usage des biens. Et sur chacune de ces thématiques, il y a eu des rôles qui ont été distribués entre un entrepreneur, l'État, une association, des citoyens pour envisager la totalité des points de vue possibles suivant les situations. On était probablement tous des gens tout à fait convaincus par la nécessité de la sobriété. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'hétérogénéité sur ce critère. Mais du coup, avec ces jeux de rôle, on a été obligés de prendre le rôle de gens qui n'étaient pas du tout dans cette ligne de conduite. Donc, je pense que c'est un très, très bon exercice pour ceux qui sont un peu militants ou convaincus de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus et quels sont les arguments. Donc, ça, j'ai trouvé ça assez efficace. À partir des différentes situations, des principes d'action ont été construits. Et ces principes d'action vont servir de matériaux qui vont être compilés, votés et qui ont été présentés ensuite à la Commission environnement du CESE pour nourrir le débat et enrichir encore les travaux de la Commission. Un point particulier qui est ressorti et auquel la Commission environnement est particulièrement attachée, c'est cette question de l'équité et de la justice, finalement, dans les propositions et dans les politiques que l'on peut mettre en place sur la sobriété. Une mesure, par exemple, qui m'a parlé, c'était celle sur le fait de taxer des secteurs polluants pour reverser cette taxe en faveur de secteurs moins polluants, plus vertueux pour la santé et pour l'environnement et qui permettrait donc aussi d'inciter les comportements du citoyen et de rendre accessibles aux citoyens des produits qui sont justement plus sains et plus vertueux au niveau écologique. Un autre point, je trouve, qui est très important, c'est de toujours avoir en tête que les futures décisions qui seront prises, elles doivent toujours servir à l'objectif de maintenir une planète vivable et pour l'ensemble du vivant. Donc on ne doit pas non plus exclure les non-humains. Je pense que ça, c'est aussi très important de l'avoir en tête. Les mots que je retiens, moi, en particulier, c'est la co-construction et la co-responsabilité. On est tous acteurs et on doit tous agir pour aller vers un monde meilleur et plus sobre. Je retiens aussi l'idée que chacun fera un effort à son échelle, en fonction de son niveau, mais je pense qu'il faut que c'est ensemble qu'on y arrivera. Pour moi, le principe fondamental, c'est de se dire que la sobriété, ce n'est pas un mot péjoratif, ce n'est pas négatif. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est la sobriété heureuse, mais en tout cas, il y a des principes de valorisation de sobriété qui sont importants, notamment la santé. Être sobre, c'est être en meilleure santé, généralement. Donc, c'est ce genre de logique qu'il faut adopter et c'est le principe que je défendrai dès aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, déjà, c'était la bienveillance des échanges et puis les rencontres qui ont été faites au-delà du fond, qui étaient extrêmement intéressants. C'est vraiment la bienveillance. On a pu discuter, confronter des idées qui, parfois, étaient totalement antagonistes, sans heurts, sans cris, comme on pourrait imaginer. Et c'est peut-être ça qui est finalement important. C'est qu'on peut avoir un débat, on peut avoir un débat apaisé, un débat respectueux. C'est peut-être sans doute la base de la démocratie que d'avoir des avis différents et de pouvoir les confronter. On a tous une notion un peu commune de la sobriété. Mine de rien, quand on va creuser, ce qui a été retranscrit d'ailleurs en discours de fin, quand on va creuser un petit peu sur les mesures à mettre en place, on n'est pas forcément tous d'accord sur ce qu'on serait prêt à abandonner ou ce qu'on veut absolument conserver. On voit bien que ce n'est pas simple, en fait, comme sujet. Il y a des implications individuelles, il y a des implications collectives, il y a des changements extrêmement profonds et tous les changements profonds sont forcément compliqués et difficiles. Il va falloir évoluer et il faut le faire collectivement. Et cette façon de procéder par le CESE avec cet atelier citoyen, je trouve que c'est une excellente façon de faire. Une des propositions qui nous a tenues beaucoup à cœur, c'est justement que quand des initiatives de prise de parole des citoyens comme celle-là ou d'autres soient faites, peut-être qu'elles soient un peu sanctuarisées dans notre système législatif. Là, on vient là sans intérêt finalement, si ce n'est que ressentir des choses pour le collectif et donc de voir que ces propositions-là puissent être dénaturées dans un processus un peu long. On a parfois l'impression que la démocratie nous échappe et participer à une journée comme ça, c'est qu'on a l'espoir que la démocratie nous revient et en même temps la peur que ça n'aille pas au bout. Donc voilà, on verra. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Sous-titrage ST' 501